Au bord du canal de la Loire, qu'il aimait tant, à quelques mètres du chemin de Halage, où il s'était fait photographier pour sa dernière campagne électorale, Pierre Bérégovoy s'est donc donné la mort. Il était 18h20, il venait de passer un 1er mai apparemment normal. Fidèle à ses idées, il avait rencontré, ici, au Palais du Cal, les syndicalistes, pour certains, de très vieux amis. Pierre m'a paru tout à fait normal, quoique physiquement, je l'ai trouvé touché, parce que son aspect n'était pas le même que d'habitude, c'était pas le Pierre détendu, souriant. Il était préoccupé, il était triste. Pour moi, c'est beaucoup. C'était un ami, il part. Excusez-moi. Je suis trop ému, je suis fatigué. L'après-midi, le maire de Nevers est venu saluer les vainqueurs d'une course cycliste. Maurice Chomreuil était là, il était 17h15. Il nous a regardés avec un gentil sourire, mais on voyait qu'il était affecté. Il est monté en direction du podium. Et chose qui m'a surpris, on n'en a pas, personne n'en a parlé. Quand le garde du corps est descendu du passager de droite, avant droite, avait un revolver dans le dos. C'est ce revolver que Pierre Bérégovoy a subtilisé dans la boîte à gants, où l'avait laissé réglementairement son protecteur. Prétextant une promenade, il s'est éloigné. Pour son chauffeur et son garde du corps, il était trop tard pour empêcher le geste fatal. Sous-titrage FR